Bonjour à tous et à toutes, bienvenue pour les tirages de la semaine, la semaine du 3 au 9 avril 2023, j'espère que vous allez bien. On va regarder pour le signe de la balance, donc je commence dès Capricorne jusqu'au Verseau, que vous sachiez pour le reste des tirages qui vont venir demain. Donc bienvenue à tous, pour cette semaine on va regarder avec différents jeux, on va regarder une énergie avec l'oracle du jour, l'oracle de la semaine, une avec l'oracle des médiores, un message de fin ou un conseil de Ganesh, l'oracle de Ganesh, et le tirage avec le tarot ici, tarot lunaire, au tarot je ne sais pas comment il s'appelle mais que j'aime beaucoup au niveau du dos de Dec, c'est mon petit plaisir personnel. Bienvenue à vous les balance, ascendant balance, une emballant, j'espère que vous allez tous très très bien. Vous pouvez aller voir ensuite votre signe ascendant, votre signe lunaire, et puis n'hésitez pas à vous abonner à tous les nouveaux, à la chaîne guidance tarcide, et aux autres de vérifier si vous êtes abonné, vu qu'il y a eu des désabonnements inopinés, on ne sait pas pourquoi. Merci beaucoup, si vous voulez une guidance personnelle, on va dire, n'hésitez pas pour m'aider aussi par rapport à ma situation, si vous le voulez, une guidance perso, vous m'écrivez sur le mail qui se trouve sous la vidéo, je vous réponds entre 1 et 3 jours, vous avez votre guidance, votre tirage à la maison. Bon, on y va tout de suite pour vous les balances, on va regarder ce qui se passe pour la semaine prochaine, balance du 3 au 9 avril 2023, balance du 3 au 9 avril 2023, balance du 3 au 9 avril 2023. J'ai une carte qui s'est retournée, je vais la garder, donc elle a quelque chose à vous dire. Les balances, alors nous avons une période de réflexion, période de réflexion, vous devez vous arrêter un petit moment et réfléchir, rien ne sert de vous précipiter. Alors, je vous dis déjà aussi à tous, si vous avez besoin de plus d'informations, regardez vos tirages du mois d'avril, qui peuvent correspondre à ce tirage de la semaine, vu qu'on est en début avril. Rien ne sert de vous précipiter, quel est le problème, quel est l'obstacle, avez-vous tout essayé ? Est-ce que la solution se trouve à l'intérieur de vous ? Pour le découvrir, essayez de trouver un endroit calme et tranquille pour méditer, on vous invite donc à écouter votre intuition. Prenez le temps de peser le pour et le contre avant de donner votre réponse. Donc ça correspond, j'ai l'impression, au tirage du mois d'avril, pour vous les balances, un moment de réflexion. Si je me rappelle bien, on va voir la suite. Quelle carte on a comme énergie ? Balance, semaine du 3 au 9 avril. Balance, semaine du 3 au 9 avril. Balance, semaine du 3 au 9 avril 2023. Balance, 3 au 9 avril 2023. Balance, 3 au 9 avril 2023. Quelle est l'énergie pour la semaine, pour les balances ? J'en ai 2. Alors on a quelque chose qui va être réglé par rapport aux vies antérieures. Donc c'est pas vous le seul qui avait cette carte. Vous allez avoir une prise de conscience. Quelque chose d'important que vous allez comprendre. Une compréhension généralement, c'est pour que tout ce qui est situation répétitive de vie antérieure va se terminer. Quand on a la conscience, on a la compréhension, on ne répète plus les mêmes erreurs. Donc c'est un petit peu ce qu'on nous dit ici pour vous. Et on va voir. Avec Ganesh, on regardera à la fin. Je vais le prendre maintenant. Allez. Balance, semaine du 3 au 9 avril 2023. 3 au 9 avril 2023 pour les balances. Balance, 3 au 9 avril 2023. Est-ce qu'on nous dit comme message ? Oh, il y aura des révélations. Bon, je pense que vous allez apprendre quelque chose. Réflexion et vous allez faire une découverte. Je ne sais pas. Vous allez avoir une prise de conscience. On sent ici chez les balances la réflexion, l'écoute de votre intuition. Vous allez peut-être vivre quelque chose au début de cette semaine par rapport à vos projets ou votre renouveau, ou votre envie de changer de vie. Que vous aviez répété des vies, des situations plusieurs fois les mêmes. Que cette fois, vous allez faire autrement. Et c'est comme une révélation qui va vous arriver justement. Là, c'est comme si on découvrait un trésor. Voyons que ces deux images, révélations, là, il y a comme des étoiles qui arrivent. Il y a quelque chose de nouveau qui n'était pas compris précédemment pour vous, les balances. C'est comme un lâcher-prise, un nettoyage. Quelque chose qui se termine, qui va se terminer pour vous. Qui va plus se répéter. Vous allez pouvoir enfin lâcher prise et pouvoir passer à autre chose dans votre vie. C'est bien ça. Oui, réflexion, libération, révélation. Alors, on va voir ce que nous dit le tarot. Chers amis, balance. Semaine du 3 au 9 avril 2023. Balance, 3 au 9 avril 2023. Je vais faire un tirage en croix. Ensuite, une carte pour le travail, une carte pour l'amour et votre état d'esprit. Balance, 3 au 9 avril 2023. On y va. J'ai l'impression que vous allez faire un grand saut, un grand apprentissage ici. Une grande compréhension, comme un déblocage important. Et puis, on va prendre une carte pour le travail. Ça, c'est le nom de dire quelque chose. Je la garde là. Une carte pour l'amour. Votre état d'esprit, on va prendre celle-ci. Voilà. Si vous voyez bien les cartes. Ok, on y va. Je garde les cartes ici, que vous puissiez les voir. Qu'est-ce qu'on a ? Oui, on a bien la période de réflexion. Cette semaine, début avril, vous serez en pause. C'est ce qu'on nous dit. Ne te précipite pas. Prends le temps de t'arrêter, de réfléchir. Rien ne sert de te précipiter, de courir. Recherche ce qui peut être l'obstacle. Vous avez envie de découvrir quelque chose. Pour moi, l'obstacle, ça peut être la situation que vous avez déjà répétée plusieurs fois. Et que là, vous allez devoir prendre conscience. Vous allez avoir une révélation, une prise de conscience. Et vous allez certainement changer cette situation pour pouvoir avancer. Là, on vous demande de vous poser. C'est exactement la même carte que ça. Réfléchissez. Posez-vous. Essayez d'observer la situation sous différents angles. Que vous n'avez pas pensé à regarder, à découvrir précédemment. Alors, on a le soleil en contre. Bon. Ce sera plutôt une semaine. On va se poser pas mal de questions, de réflexions, de se poser. Ce n'est pas la réussite pour le moment. On va dire si vous êtes dans une histoire de projet ou de renouveau. Le soleil, là, il est plutôt en contre. Ce n'est pas encore la période de réussite. Ce n'est pas la période où on va briller. Ce n'est pas encore le moment. Ok. En dominante. Nous avons le diable. Il y a encore quelque chose qui vous attache. On voit l'attachement. On voit une dépendance. Qui peut être soit sentimentale, soit à une personne. A priori, elle devrait se lâcher. C'est ce que j'ai vu au mois d'avril. Vous allez lâcher ce lien. Parce que c'est ça qui vous retenait beaucoup pour votre nouvelle vie. Votre envie de renouveau. C'est un attachement. Une dépendance. Soit une personne que vous n'arrivez pas à quitter. Soit une personne qui vous manipule par la parole. Qui peut être par exemple vos parents, qui vous empêche de faire votre vie. Ou votre petite amie. Il y a quelqu'un qui vous maintient dans un état difficile pour pouvoir avancer. Donc ça va être vraiment important. Ce déclic là. On a cette réflexion avec le pendu. Et se libérer surtout de ça. De cet attachement du passé. C'est quelque chose qui se répète depuis longtemps. Qui vous retient. On a la lune qui nous dit. Un petit peu aussi comme cette carte. Prenez le temps d'écouter votre intuition. Votre ressenti intérieur. Qui va vous donner la réponse. J'ai eu cette carte qui est tombée. Vous l'avez vu. Elle nous dit. Vous allez avoir la réussite. Ce n'est pas un tirage négatif du tout. C'est un tirage qui va vous permettre de vous libérer. Si vous comprenez bien ce qui se passe. La prise de conscience. La révélation. Qui est une magnifique carte. Nous dit. C'est vraiment une découverte. Ou qu'on n'a jamais compris sur nous-mêmes. Ou sur notre vie. Qui va vraiment vous permettre d'ouvrir une voie nouvelle. Pour avancer. Donc cette semaine. On se pose. On réfléchit. On a cette carte qui est tombée. Qui nous dit. Vous allez avoir la réussite. Malgré tout. C'est à dire que vous allez réussir à comprendre. On n'a pas une période d'attente. Où il n'y a rien qui se passe. On a la révélation. On a la prise de conscience. Et on nous dit. Après tout ça. Tu as la réussite. Écoute bien ton intuition. Ensuite ça va briller. Ensuite vous allez vous libérer de cette dépendance. D'accord ? Il y a un lien. Quelque chose qui vous retient. Au niveau professionnel. C'est peut-être ça. On vous dit. Vous avez besoin de prier. De prendre votre temps. Le hiérophante. Le pape. Vous avez besoin. De vous. Comment expliquer ça ? De vous remettre au spirituel. Vous avez envie de changer. Vous avez envie de voir autre chose. On sent l'envie de changement. J'ai l'impression que c'est au niveau professionnel. Ou au niveau activité. Que vous avez envie de changer. Les balances. La même chose au niveau sentimentale. Vous finissez un cycle ici. Vous avez envie de voir autre chose. Vraiment envie de découverte. Là on s'ennuie. Là on a vraiment envie de vivre autre chose. Ma fille elle regarde même plus son amie. Elle veut voir autre chose. Découvrir le monde. Donc vous êtes bien en fin de cycle. Les balances. Quelque chose de nouveau qui va s'offrir à vous. Mais seulement après une révélation. Vous allez avoir un déclic. La semaine prochaine. Ça peut être peut-être un peu plus tard. D'accord ? Votre état d'esprit. Ah c'est super. La force. Vous allez devoir persévérer. Prendre les choses en main. Avancer. Prendre les choses. Oui. Avec force et persévérance. Et courage. Là c'est comme un handicapé qui se dit. Maintenant il faut que j'arrive à avancer. Je me donne ce moyen d'avancer. C'est un petit peu ça qu'il faudra faire mes chers amis. D'accord ? Donc. C'est soit pour le travail. Soit pour certains. Un sentimentale. Ou ça bloque. Ou on a envie de vivre autre chose. C'est bien une répétition. Que vous vivez. Et qui vous empêche d'avancer. Et ce sera la semaine. Vraiment début avril. De pause. De réflexion. Et surtout de prise de conscience. Sur des schémas répétitifs. Mes chers amis. D'accord ? N'hésitez pas à mettre vos commentaires. Et merci pour vos petits messages. On se retrouve tout bientôt. Une belle semaine. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada